Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui était anciennement dans un cinéma près de chez vous. On essaie avec la vidéo, on essaie des trucs. On essaie, on n'est pas sûr que ça marche. On va voir. On va voir. Là, vous vous demandez de quel sujet qu'allons nous parler. Premièrement, moi c'est Lévié, Yann. Moi c'est Yann. Non, il se demande pas de quoi on va parler. C'est écrit dans le titre. Oui, pis non, quelque part. Mais c'est parce qu'il y a plein de pochettes. Est-ce qu'on fait une rétrospective de Marvel? T'es-tu malade? Ça serait bien trop long. Mais non, on a vu le nouveau Avengers Endgame. C'est tout ça? Qui sort jeudi? Oui, tout à fait. Avengers Endgame, le film qu'on croyait qu'allait fermer la phase 4. Phase 4 déjà. Mais non. Mais non. Fire The Man? Oui. Fire From Home? Même après avoir vu Avengers, je suis pas sûr comment Spider-Man va fermer la phase 4. Mais... Non, parce que... Bon. On va le dire tout de suite, cette discussion critique rentrera aucunement dans les détails parce que... Aucun divu gâcheur. Spawner pour le monde qui parle normalement. Les frères Rousseau ont demandé aux journalistes et à tout le monde de ne pas gâcher rien. Thanos humeur. Mais... C'est ça, on va essayer de nous donner nos premières impressions. C'est pas Ant-Man qui rentre dans les fesses. Comment tu vas de quoi... Oh non, mais il faut aviser là. Tu sais, l'intérêt au complet croit qu'Ant-Man va rentrer dans l'anus de Thanos et grossir et que ça sera pas dégueulasse. Mais... Mais c'est ça. On a vu... Non. Fait qu'on a vu Avengers en présentation de presse. Très bon. Mais bon. Pour un petit peu parler du film, dans le fond, on reprend... On a pas le droit à en parler. Non, mais on va juste dire que le film reprend où est-ce que l'autre finit à peu près. Et... Ben, il reprend à la scène à la fin de Captain Marvel en fait. Oui. On peut dire dans ce sens-là. Parce que... Le film assume que vous avez vu Captain Marvel et la scène de post-générique. Oui. Si vous l'avez pas vu... Ben... Allez le voir. Il est en compte cinéma. Ben moi... Attendez le bleu, oui. Ok. Moi, je trouve qu'il vaut la peine quand même. Stream aussi. On a pas le même avis. Ouais, non. On a le droit de pas avoir le même avis. Ben c'est ça. Fait que... C'est un peu plus ça qu'on peut dire sur l'histoire. Où est-ce que ça se situe. Parce que... En tant que tel, la bande-annonce ne révèle aucunement vers où l'histoire s'en va. Pour une fois. Et je dirais même que... Sans... Sans... Sans rien gâcher, là. Je dirais même que la bande-annonce m'a induit en erreur. Oui. Mais je pense que les deux réalisateurs l'avaient dit que certaines parties de la bande-annonce pouvaient induire en erreur. Ok. Ben... J'ai été induit en erreur. Mais au moins ça fait une surprise. C'est pas tout qu'on est capable de deviner. Même si on est capable de deviner par qu'est-ce qui va se passer. C'était un peu prévisible. Oui, oui. Mais au moins c'était pas prévisible avant d'aller dans la salle. Non, effectivement. C'est plus dans ce sens-là que j'essaie d'emmener... J'avais pas vu la fin venir de la même façon qu'on l'a eue. Mais je m'attendais à ce que ça finisse comme ça. Mais les détails étaient pas les mêmes dans la tête. Ok. Ok. C'est quand même ça. Ça c'est un peu au niveau d'histoire. C'est dur d'en parler parce qu'il y a tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Il se passe à rien. Le film dure trente minutes. Le reste c'est une grosse scène post-générique. Je sais que c'est vrai. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. On revient sur plein de choses. On célèbre la saga. Il y a juste quelques films. Oui, parce que sinon... On manquait de place. On nous verrait pas. On serait derrière le mur. Oui. Mais il y a seulement quelques films qu'on a mis ici. On célèbre la saga du début à la fin. Le film fait des retours sur pas mal... Je veux pas dire tous les films parce que c'est pas vrai. Ils reviennent pas sur tous les films. Mais ils reviennent sur tous les points importants de la saga depuis que ça a commencé. C'est génial. C'est bien fait. Il y a des moments où est-ce que... J'aurais pas pensé que le petit gars de 7 ans en moi ferait... Pis que je l'ai fait quand même. Mais quand tu dis qu'ils reviennent un petit peu, ben... Dans le fond, Infinity War était une grosse introduction. Et là, c'est une grosse conclusion. Oui! Si on les écoute back-à-back, ça fait ça. Si on les écoute back-à-back, t'es mieux d'avoir une bonne baisse. Parce que c'est quand même 2h30 pis 3h. ben t'sais c'est pas plus pire que Lord of the Rings de taper les 3 en version extended c'est pas 3h chaque 9h c'est pas pareil on en verra au générique de Lord of the Rings tu te lèves tu vas aux toilettes au générique d'un film de Marvel tu fais qu'est-ce que je vais manquer si je bouge je peux pas me lever mais oui à la fin du film vous pouvez vous lever à l'eau toilette quand le générique commence à monter c'est le vrai générique gênez-vous pas allez vous vider la vessie vous nous direz merci après mais oui le film revient sur tout c'est une grosse finale d'où mon comment est-ce que pourquoi comment est-ce que pourquoi que Spider-Man va être la fin de la phase 4 ouais mais sans faire abstention c'est comme si Spider-Man est une scène d'après-générique mais t'sais c'est on je trouve qu'en tant que tel Endgame fait une conclusion à 10 ans puis on réussit à conclure quelque chose que les liens étaient pas toujours super fait entre chaque film puis là on dirait qu'on réussit à prendre 10 ans puis faire un film puis conclure moi c'est mon impression oui puis ils réussissent grâce à la scène finale que je vous spoilerai pas du tout mais ouais mais en tant que tel le film il y a des belles shots il y a des beaux moments qui sont mis à part l'ouverture du film avec la caméra à l'épaule ou que je pensais que la lentille allait débarquer de la caméra ouais ça c'est le seul problème mais c'est le seul problème après ça c'est bien filmé, on est content c'est impeccable on s'entend que c'est un Marvel c'est un Marvel puis c'est 80% de numérique ouais c'est ça les effets spéciaux si vous avez vu toutes les Marvel vous les avez tous vu peut-être les premiers sont un peu moins bons je sais pas ça fait un bout que j'ai pas vu genre comme Iron Man en disant la technologie s'est amélioré c'est ça, ça s'est amélioré c'est ça, c'est amélioré donc t'sais on était le seul standard le film nous livre les standards il y a pas d'erreur de green screen de whatever qu'on pourrait avoir j'en ai vu aucun effectivement c'était plaisant j'ai pas eu non plus de syndrome de personnage trop fixe comme dans Age of Ultron où est-ce que pendant la bataille tout le monde est super fixe quand ça bouge t'as l'impression de regarder des petits jouets dans des véhicules qui font les petits jouets ça c'est Ant-Man oh le lien oui 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 mais non j'ai aimé le film je m'attendais à quelque chose qui allait être planté oui j'avais pas de grosses attentes mais j'ai été satisfait j'ai été agréablement surpris moi aussi je suis agréablement surpris parce que je dois dire j'ai comme une overdose de super héros je suis saturé parce qu'il y en a trop pis ça se reflète dans mon appréciation des films dernièrement je pense que Shazam ça a été un peu le cas pis les autres avant il y a juste Captain Marvel que j'ai trouvé encore? pas la même on parle pas DC dans les reviews de Marvel mais Captain Marvel est là ah 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 c'est parce que t'as dit Shazam oui je sais mais bon mais c'est ça juste pour finir l'idée je trouve que il y a des belles surprises il y a des beaux moments il y a des moments qui sont drôles très drôles parce qu'on s'entend que le personnage qui est le plus drôle en ce moment dans l'univers c'est tard sans en parler c'est tard il n'a pas tard mais Rocket et Ant-Man ne laissent pas leur place ouais mais c'est ça c'est des belles surprises des beaux moments par contre j'ai un gros bémol toute la machine PR de Disney là je blâme pas Marvel je blâme vraiment Disney avec leur Disney Plus qui s'en vient qui ont fait ah oui mais un tel personnage va avoir une série télé tel autre personnage va avoir une série télé fait que dans le film t'as des moments où est-ce que un personnage ou un autre est en danger pis tu fais ah non je sais déjà comment ça finit parce que ce personnage là va avoir sa série pis l'autre personnage non ça m'écoeure il aurait pu attendre que le film ait au moins sorti au cinéma avant de faire leur release de PR pour dire qu'il allait avoir des séries sur Disney Plus ils ont scrappé le momentum du film en faisant ça pour moi qui a suivi les nouvelles pour Olivier qui a pas suivi plus ou moins tu sais je savais qu'il y avait une série de tel personnage mais tu sais je dois à pousser parce qu'on on sait bien que des fois ils vont faire un film quelque chose qui va se passer avant des événements fait que quand t'as pas vraiment vu lu sur le sujet tu peux te dire ben ils peuvent toujours se reprendre dans le passé ouais tu sais on l'a vu avec Agent Carter tu sais ça se passe dans le passé c'est pas dans le présent mais tu sais c'est un exemple c'est pas le meilleur exemple mais tu sais tu comprends tu peux pas spoiler le film mais tu peux comprendre l'analogie que je fais oui tout à fait mais pour moi peut être le le plus gros problème c'est dans le film c'est plutôt le problème acteur c'est la shot où est-ce que à chaque fois qu'il arrive le casque il s'enlève pis ils font comme hey je suis un tel oui oui War Machine arrive faut que le casque s'enlève pour montrer One Shadow Iron Man arrive le casque s'enlève pour montrer Iron Man ben montrer Robert Downey Jr pour moi il est Iron Man ben c'est ça ça c'est le problème que j'ai où est-ce que l'acteur est plus important que le personnage parce que c'est lui qui est même il va où t'enlève son masque pour montrer Vin Diesel l'autre était là? je sais pas c'est-tu un spoiler ben c'est pas lui qui a signé en forme de tomate à un moment donné ah non mais c'est Attack of the killer tomatoes de toute façon il fait partie de la hache oui 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 de Thor donc il est tout le temps là Stormbreaker ben juste revenir un peu côté réalisation chaque personnage qui est je veux pas dire principal au film qui fait qu'il y a une part prenante de l'histoire a son temps pour briller à l'écran j'ai bien aimé les frères Rousseau ils vont de plein de caméos qui sont super le fun incluant des caméos d'eux-mêmes Olivier l'a peut-être pas remarqué il sait peut-être pas question de l'air il s'attarde pas trop à ce genre de truc là et on a également la dernière apparition à l'écran de Stan de Manly oui pis je veux pas vous la gâcher j'espère que vous allez l'aimer mais ouais on on peut pas s'attarder trop sur le scénario non sinon on va tout vous gâcher le but c'est pas de vous gâcher le scénario en gros se tient jusqu'à la fin ou à un moment donné ça se tient plus mais c'est le fun c'est le film c'est du bonbon c'est du popcorn pour ça qu'ils aiment le popcorn si vous pensez pas trop vous allez aimer ça si vous pensez trop vous allez chialer comme moi et ça les empêchera pas de continuer à faire des films parce que vous allez avoir payé votre billet de cinéma pis vous allez avoir voté avec votre argent déjà d'avance donc mais tu sais j'ai été diverti je suis content toi t'as été diverti oui donc juste pour conclure si t'avais à peu près une note globale à donner au film ah je lui donne un bon 7 sur 10 pour moi 7 c'est un bon film c'est rien d'excellent mais c'est bon je suis diverti ça a fonctionné sûrement que si j'avais pas été gâché par le PR machine de Disney j'aurais encore plus apprécié mais bon on a ce qu'on a hein au moins le trailer a pas tout gâché au moins c'est au moins ça oui pour ma part j'ai comme deux notes une note en sortant mais je dirais pas l'autre parce que c'est plus une note qui est d'analyse et de sur-analyse du film mais moi aussi j'irais vers un 7 ok mais quand on s'attarde peut-être trop des détails il y a peut-être un petit point 5 ah non un qui peut descendre mon 7 prend en compte le trou de scénario qui est plus gros que l'écriveur sur lequel vous regardez présentement cette vidéo ben c'est ça peut-être un 6.5 même si on focus sur trop de détails on commence à trop extrapoler du film pis là tu commences à avoir des défauts mais sinon c'est un bon 7 c'est un bon divertissement c'est juste pour ça que je mets un bémol là-dessus ok donc parce qu'on a parlé en mangeant pis on commence à faire ah oui mais ça mais si ça il y a plein de trucs qui fonctionnent pas à cause de je peux pas vous le dire ça va vous spoiler le film exact c'est dur hein moi c'est dur d'en parler au moins je veux juste dire une chose c'est pas il y a aucun retcon aucun retcon pour ceux qui savent pas c'est quoi un retcon c'est un classique de BD ou est-ce que quand l'univers est rendu à quelque part où les éditeurs les écrivains savent plus quoi faire avec ben on réécrit l'univers pour amener ça au statu quo pis que ça fonctionne il y a pas de retcon le monde qui est mort est mort oui le monde qui est mort est mort mais qui c'est ? ouais pas de spoiler allez le voir définitivement un film à aller voir au cinéma pour juste voir les effets spéciaux sur le grand dégrace c'est pas un film de voir sur un téléphone parce qu'il y a certains films qui font sur le téléphone est-ce vraiment du monde qui écoute des films sur le téléphone ? ben on s'entend avec la mode avec Netflix Netflix est branché sur ma télé oui mais il y en a qui vont regarder ça n'importe où mon point ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qu'il faut voir sur le grand écran il y a certains films où c'est juste un drame parce qu'on peut le regarder sur un téléphone un peu petit écran ou à la maison on s'entend c'est un événement cinématographique oui c'est ça ça va être au IMAX moi je vous dirais aller le voir en IMAX je l'ai pas vu en 3D je pense pas que le 3D va vraiment valoir la peine ça va rarement la peine le 3D ben on s'entend si on était habitués aux effets spéciaux de Marvel pour qu'il soit beau mais on sait que c'est quoi la 3D de Marvel ça va faire la même chose allez le voir en 2D si vous êtes capable mais je recommande un IMAX pour la grande barre de l'écran pis à quel point le film est grandiose dans ses scènes d'action c'était justement mon point qui a germé oui je sais qu'on a fait un beau détour quoi? sur un téléphone? oui mais il y a quelqu'un qui regarde un film sur un terrain je te juge je te juge mais ça fait pas mal le tour du film mais je pense bien bon cinéma bon cinéma faites la paix pas la guerre